Vous me demandez de vous dire ce que je pense de la télévision. Eh bien, savez-vous que vous avez beaucoup de courage ? Vous êtes venu jusqu'à moi, vous vous compromettez ? Je suis une ordure pour le monde entier, je suis le réprouvé, le lépreux de l'endroit. On m'accuse d'avoir tout vendu à l'ennemi, même les plans de l'alignement ginaux. Je suis passé, moi aussi, sur le petit écran. Pierre Dumayet a présenté mon livre d'un château l'autre. J'étais très content, car je savais que mon bouquin se vendrait mieux après. C'est le plus important. Il faut vivre et je n'ai que des dettes. Dumayet est un type bien, c'est le seul d'ailleurs. Il n'a pas craint de m'interviewer devant les caméras et je suis navré de lui avoir causé des ennuis. Mon apparition a été diversement commentée. Il y a eu interpellation à la chambre. « Il est étonnant qu'on laisse passer ce traître », disait l'un des idiots. La TV est un vaste réseau égal à celui des Templiers. Il n'y a que des espions et des jaloux. Et moi, je suis le chef des vilains, nous ne pouvons pas nous entendre. Je ne peux plus compter parmi les Français. On m'a enfermé, j'étais un traître. Rien n'a changé. On disait autrefois, il a été écartelé, il était coupable. Revenons à la télévision. Elle est utile pour les gens qui ne sortent pas. Pour ma femme, par exemple. J'ai un poste au premier étage, mais je ne monte jamais. C'est un prodigieux moyen de propagande. C'est aussi hélas un élément d'abêtissement en ce sens que les gens se fient à ce qu'on leur montre. Ils n'imaginent plus, ils voient. Ils perdent la notion de jugement, ils se prêtent gentiment à la fainéantise. La TV est dangereuse pour les hommes. L'alcoolisme, le bavardage et la politique en font déjà des abrutis. Était-il nécessaire d'ajouter encore quelque chose ? Mais il faut bien l'admettre, on ne réagit pas contre le progrès. Vous arriverait-il d'essayer de remonter les chutes du Niagara à la nage ? Non. Personne ne pourra empêcher la marche en avant de la TV. Elle changera bientôt tous les modes de raisonnement. Elle est un instrument idéal pour la masse. Elle remplace tout, elle élimine l'effort. Elle accorde une grande tranquillité aux parents. Les enfants sont passionnés par ce phénomène. Il y a un drame aujourd'hui, on pense sans effort. On savait bien mieux le latin lorsqu'il n'y avait pas de grammaire latine. Si vous simplifiez l'effort, le cerveau travaille moins. Le cerveau c'est un muscle, il devient flasque. Un exemple. Les femmes avaient du mollet sous l'occupation, elles marchaient. Aujourd'hui c'est le triomphe de la mécanique. Nous sommes au royaume des belles voitures. Les femmes n'ont plus de jambes, elles sont affreusement laides. Les hommes ont du ventre. C'est toute la civilisation du monde qui est condamnée par le côté raisonnable de la vie. On vit d'optimisme. La vie commence à 50 ans et tout le drame est là. Car c'est alors un débordement de passion. À cet âge, l'homme court après les petites filles, il s'habille plus jeune, il va ôter dansant, il boit. Car l'alcool donne une illusion de force. Il se saoule de tout. Comprendra-t-il un jour que, passé la trentaine, il s'en va vers sa fin ? Le petit écran fait triste. Ce noir et blanc, c'est un faire-part. Les images pourraient m'intéresser, mais les commentaires ne peuvent être qu'agaçants. La télévision est trop pratique, trop objective, trop cartésienne. Je me refuse à croire qu'elle est instructive. Voltaire disait, celui qui lit sans crayon à la main, dort. C'est bien pire à la télé. Depuis que le cinéma parle, je ne vois plus aucun film. Ah, où es-tu, Méliès ? Je remplace tout cela par mes propres arguments, que voulez-vous ? Les metteurs en scène ne disent que des bêtises. De plus, ils les lancent dans le noir. C'est grotesque. Il faut être fou pour aimer les salles obscures pleines de bruit. Avant le parlant, Charlie Chaplin était admirable. Aujourd'hui, il est minable. Il s'obstine maintenant à vouloir faire de la philosophie. Il a un message. C'est drôle, n'est-ce pas ? Tout comme la littérature, la télévision a besoin d'un style. L'éloquence naturelle n'a sa véritable raison que dans le discours politique, c'est-à-dire chez les ridicules. Croyez-moi, c'est dur de faire marrer une feuille de papier. C'est une pierre tombale avec une épitaphe. Sigil, l'auteur. Les poètes, y en a-t-il encore ? Doivent lire souvent sur la surface lisse de leur récepteur. Sigil, le réalisateur. Alors seulement, ils ont compris. Je suis un malheureux. Je ferai n'importe quoi pour rembourser mes dettes. Même une émission de télé. Quel bruit cela ferait ? En direct de chez Céline. Si les autorités supérieures sont d'accord, j'ouvre toute grande mes portes aux caméras. On m'a tout volé. Mon appartement, quatre rues, Girardon, mes meubles, sept manuscrits. Mon honneur. Je suis perpétuellement menacé. On vous tuera, me dit-on. Tous ceux qui m'ont volé sont au moins commandeurs de la Légion d'honneur. Autrefois, on pendait les voleurs aux croix. Aujourd'hui, on pend des croix aux voleurs. Et chacun est content. Merveilleux pays que ce pays de France. Je ne suis qu'un bouffon. Paul Léoto est mort. Il fallait un pauvre qui pue. Me voilà. La télévision ne peut rien m'apporter. Si elle faisait mieux vendre mes livres, elle serait merveilleuse. Mais hélas, je suis un maudit. Et Françoise Sagan est jeune. Ah, celle-là. Elle raconte des choses banales et elle tire à un million d'exemplaires. Son roman ? Ni fait ni affaire. Immensément abject. Donnez-moi de la publicité. Je vous démontre immédiatement que l'abbé Pierre et le docteur Schweitzer ne sont que des petits garçons. Maurice Barès disait « Il n'y a pas de martyrs et il n'y a que des martyrs reconnus ». Moi, Céline, je n'ai jamais été reconnue. La télévision est un de ses moyens de publicité. Elle peut faire le meilleur et le pire. Ah, que le monde est ridicule. Dès qu'ils vieillissent, les hommes veulent s'admirer au cinéma. Ils intriguent pour passer rue Cognac-J. Plus, ils ont une envie folle du bicorne. Et ainsi, de temps en temps, on fabrique un académicien. Sous-titrage ST' 501